... Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme au Cameroun, il y a deux ans, Flash Sili pose ses valises en Côte d'Ivoire pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Bienvenue dans cette émission dans laquelle nous allons vous permettre de vivre l'actualité du Sili national de Guinée, comme si vous y étiez, des interviews exclusives, les coulisses, bref, beaucoup de nouveautés que vous allez retrouver avec nous. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a démarré ce samedi au stade Alassane Ouattara d'Abidjan, un stade de 60 000 places, plein à craquer, a accueilli le premier match qui a opposé le Pays-Hôte, la Côte d'Ivoire à la Kiné-Bissau, victoire des éléphants sous le score de 2 buts à 0. Cette cérémonie d'ouverture a connu de l'engouement. Les Ivoiriens ont repondu présents à Abidjan, déjà à la veille du match, vendredi, des Ivoiriens ont campé devant le stade Alassane Ouattara d'Abimpe. Et l'affluence s'est poursuivie durant toute la journée de ce dimanche. Je vous propose de suivre quelques moments forts de cette grande mobilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Ambiance de folie à Abidjan, mais pas que. À Yamoussokro, la ville du premier président ivoirien, Félix Ophé-Boigny. Les Ivoiriens également ont repondu présents pour cette première journée. Ils se sont d'ailleurs donnés rendez-vous à la place Jean-Paul II de Yamoussokro pour vivre ensemble cette magnifique victoire de leur équipe nationale. Ambiance de folie à Abidjan, Félix Ophé-Boigny. Ambiance de folie à Abidjan, Félix Ophé-Boigny. Le projet est en sono des consistently heureux. Le projet est un groupe, qui est ungesque, qui est un-s Ми로 Canada. La Coupe ne bougera pas, disons que la Côte d'Ivoire a rejoint la Côte d'Ivoire. Après une préparation à Abu Dhabi, l'équipe nationale de Guinée a rejoint la Côte d'Ivoire. Le Cili a posé ses valises à Yamoussoukro. L'équipe est arrivée tard dans la nuit du jeudi, mais malgré cette heure tardive, les supporters ont tenu à accueillir leur équipe nationale. Parmi ces supporters, des jeunes qui ont marché de Conakry à Yamoussoukro pour soutenir leur équipe nationale. Nous sommes les marcheurs Conakry à Bigang. On a fait 1637 kilos en 50 jours pour venir vous supporter. Nous savons que vous êtes les meilleurs et Inch'Allah, on partira à Conakry avec la Coupe. Moi, c'est mon Madoukadi Alioubari. Lui, c'est Mohamed Lamine Soaree à Bokral Kamara. Au départ, on était sept. Quatre se sont retournés à Conakry. Et nous, là, on a continué. Tous, on était tombés malades. On a pris des produits, on a continué la marche. Tu peux voir mon pied. L'ongle est parti. Et puis, tu vois l'ampoule. Tu vois en bas. Tout ça, c'est pour venir vous montrer combien de quoi on aime l'équipe nationale. Donc, nous voulons la Coupe. C'est en tant qu'en tant que... Vous aussi, vous devez vous dépasser sur le terrain pour nous envoyer la Coupe. On a fait ça. Si les supporters sont capables de marcher 1637 kilomètres pour vous, vous aussi, vous devez vous dépasser sur le terrain vraiment pour tout faire, pour envoyer la Coupe. Inch'Allah. Un message qui est tombé dans de bonnes oreilles. Kabat Jawara, après la première séance d'entraînement, a tenu à rendre hommage à ses supporters. On a vu un bon nombre de supporters hier soir. On a même vu les 3 ou 4 supporters qui ont marché jusqu'ici. Donc, ils nous ont rappelé que si eux, ils avaient marché, que nous aussi, il fallait qu'on se dépasse. Donc, c'est là où on comprend aussi qu'on est vraiment attendus. Mais on est soutenus aussi. Donc, ça fait du bien. C'est du bien de savoir qu'on est pratiquement à domicile. Il va falloir en profiter parce que ça va être un match dur. Et le 12e membre, il faut qu'il se fasse entendre. Mais on a confiance en nos supporters. On sait qu'ils sont chaque fois là avec nous. Et sur un premier match, ils ne vont pas manquer à l'appel. Donc, c'est à nous aussi de reprendre présent. Parlons toujours du Sili National de Guinée. Il faut dire que les joueurs et les staffs techniques ont reçu une visite ce soir. Celle de Pascal Fenduno, ancien capitaine du Sili National de Guinée. Qui était également présent dans le staff technique en 2021. Donc, pour la Cannes du Cameroun. Pascal Fenduno qui est venu apporter son soutien et son expérience au Sili National de Guinée. La Guinée, la Guinée, la Guinée, la Guinée. Je donnerai tout pour toi. Oh ma maison, moi chez moi. La Guinée, la Guinée, la Guinée, la Guinée, la Guinée. Je donnerai tout pour toi. La Guinée La Guinée qui rentre en compétition ce lundi 15 janvier 2024, le Cili National de Guinée sera opposé au Lyon Zemdom Tam du Cameroun au stade Charnkonambani de Yamoussokro. Mais bien avant, ce dimanche, Kabadjawara sera en conférence de presse et la dernière séance d'entraînement du Cili National de Guinée se tiendra à 17h, ici même à Yamoussokro. Cette année, Flash Cili vous plonge dans le passé à travers l'histoire de Cannes. Pour ce premier numéro, nous vous parlons de la création de cette compétition. Le saviez-vous, l'idée de la création de la Coupe d'Afrique des Nations a émergé hors des frontières africaines. Quand et comment cette idée est-elle née ? L'élément de réponse dans ce premier numéro. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est loin des terres africaines que l'idée d'une Coupe d'Afrique des Nations prend forme. Lisbonne, capitale du Portugal. C'est ici que la Cannes voit le jour un 6 juin 1956 à marge d'un congrès de la FIFA. Trois pays se réunissent. L'Égypte, l'Afrique du Sud et le Soudan. La Coupe d'Afrique des Nations est créée. En février 1957, la compétition se joue pour la première fois. Quatre membres ont fondé la Confédération africaine de football, en plus des trois qui ont participé à la réunion de Lisbonne. Il y a l'Éthiopie. En effet, parmi les quatre membres fondateurs de la CAF, seule la Fédération soudanaise de football semblait à mesure de remplir un tel engagement. L'Éthiopie ne disposait toujours pas d'un stade adapté. L'Égypte de Gamal Abdel Nasser était confrontée à sa première épreuve, la guerre de Suez. Quant à la Fédération sud-africaine de football, alors membre de la FIFA, le régime de l'apartheid lui interdisait d'accueillir des équipes noires, même non sud-africaines, et de même, elle ne pouvait pas proposer une équipe multiraciale. Fini ce premier numéro de Flash Silly, merci à notre partenaire Guy Copresse qui nous accompagne pour cette édition. Merci à l'équipe technique derrière les caméras, mais aussi les micros. On se retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada